C'est fait. Merci, madame. Alors, vous savez que pour réaliser un compilateur complètement, il faut réaliser la partie d'analyse lexicale, la partie d'analyse syntaxique et la partie des règles sémantiques. Donc, jusqu'à présent, on a réalisé la première partie à l'aide du langage FLEX et plus précisément en utilisant le compilateur FLEX pour obtenir le fichier lex.yy.c qui va nous donner un exécutable une fois qu'on le compile sous le compilateur GCC, le compilateur de langage C. Donc, c'est la première phase où on a établi un analyseur lexical. Aujourd'hui, on va apprendre Bison, langage Bison, qui est un langage dérivé de YAC qui va nous permettre de réaliser un analyseur syntaxique et plus précisément l'analyse syntaxique ascendante. Pour les parties qu'on va voir dans ce dernier chapitre, tout d'abord, on va comprendre le but d'un analyseur ascendant, quelle est la particularité de cet analyseur et son objectif. Ensuite, on va apprendre comment peut-on implanter une grammaire LR en utilisant le langage Bison et finalement, on va apprendre comment peut-on créer un analyseur syntaxique, le réaliser en respectant certaines règles. Tout cela, on va le voir au cours de cette séance. En commençant par les méthodes d'analyse. Tout d'abord, pour réaliser un analyseur lexical, dans la littérature, il existe plusieurs algorithmes. Mais on va étudier les méthodes d'analyse ascendantes plus précisément. Mais tout d'abord, je vais présenter les méthodes d'analyse existantes. Après, on va voir quelles méthodes on va utiliser. Bien sûr, elle est la plus adéquate. Il y a deux critères de classification pour distinguer les différentes méthodes d'analyse syntaxique. Lorsqu'on dit d'analyse syntaxique, c'est-à-dire qu'il faut respecter une grammaire, il faut respecter une syntaxe. Comme on a déjà mentionné un exemple où il y a la déclaration d'une variable, cette variable est de type entier, c'est-à-dire qu'il faut écrire l'instruction suivante int a point virgule. On a respecté une syntaxe pour créer ou bien déclarer une variable. C'est-à-dire qu'il faut tout d'abord commencer par le type. Je parle bien sûr en langage programmation C. Il faut commencer par le type qui est intigre. Ensuite, la nomination de la variable qui est A, il faut la suivre par une point virgule ou bien l'affectation. Après, à la fin, on peut utiliser point virgule. C'est-à-dire qu'on a respecté une syntaxe précise dédiée pour le langage programmation C. Pour distinguer les différents méthodes d'analyse syntaxique ou bien les règles qu'il faut respecter pour effectuer une analyse syntaxique, il y a deux sens. Au premier sens, le parcours de la chaîne analysée. Donc, supposons qu'il y a un utilisateur qui est en train de saisir une chaîne de caractère. S'il est écrit en langue française, il faut analyser la chaîne de gauche à droite. Ici, il est écrit en langue arabe. Il faut utiliser le sens de parcours de la chaîne analysée de droite à gauche. Donc, cela dépend de la chaîne à analyser. Soit on va utiliser le sens de parcours gauche-droite ou bien droite-droite. Donc, cela dépend de la nature de la chaîne à analyser. Le deuxième critère, c'est le sens d'application des productions. C'est-à-dire, soit on va utiliser la dérivation ou la réduction. Qu'est-ce que ça veut dire, dérivation et réduction ? En prenant l'exemple suivant. Supposons qu'on a cette expression. Normalement, cette expression, suivant cette écriture, cette expression, on peut la remplacer directement par E. Si on effectue cet emplacement, on peut dire qu'on a réduit l'expression E plus T en utilisant uniquement E. Par exemple, si on a 3 à la place de E et à la place de E plus T, il y a 3 plus 0. Pour écrire 3, il y a deux possibilités. Soit d'utiliser 3 plus 0 ou bien 3. Si on utilise 3, c'est-à-dire qu'on a réduit 3 plus 0 et on a utilisé uniquement le 3. Et si on essaie d'effectuer une dérivation, il faut dériver le 3 à une expression détaillée qui est 3 plus 0. Donc, c'est ça le sens de réduction et de dérivation. Par la suite, je vais illustrer des exemples pour bien comprendre quelle est l'utilité de ce sens d'application des productions, c'est-à-dire la dérivation et la réduction. Ce qu'il faut retenir, c'est la réduction. C'est le remplacement d'une expression détaillée par une expression, bien un symbole réduit. Et la dérivation, c'est de détailler le symbole qui est déjà réduit à une expression détaillée qui est à ce stade E plus T. Au lieu d'écrire E, on utilise E plus T. Et vous pouvez observer qu'il y a une liaison entre E ou bien l'ensemble de l'expression détaillée et le symbole réduit. Donc, il y a déjà des liens. Et on va voir par la suite quelle est l'utilité de ces liens. En principe, c'est l'arbre syntaxique. Mais on va voir comment peut-on établir ou bien construire cet arbre. Donc, jusqu'à présent, on a vu les deux méthodes, bien les deux critères qu'on peut utiliser pour distinguer les différentes méthodes d'analyse syntaxique. Il y a le sens de parcours de la chaîne analysée. Par exemple, si l'utilisateur a saisi ABC, l'analyseur syntaxique va analyser ABC. Et s'il a écrit en arabe, il va commencer droit à gauche. Donc, le principe du sens de parcours de la chaîne analysée est très simple. Par rapport au sens d'application des productions. Donc, on distingue quatre méthodes d'analyse désignées par un couple XY. Donc, suivant ces deux critères, on peut créer plusieurs algorithmes pour effectuer l'analyse syntaxique. Et pour ces algorithmes, on va étudier quatre qui sont LL, LR, RL et RR. Mais comment on a obtenu l'ensemble de ces algorithmes ? Tout d'abord, il faut se baser sur ce couple XY, où on a la possibilité tout d'abord de remplacer X et par la suite, on va remplacer Y ou bien remplacer X par L. Et ensuite, on peut remplacer Y par L ou bien R. La même chose, il y a la possibilité de remplacer X cette fois-ci par R. Et ensuite, on va remplacer L pour obtenir les quatre algorithmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire L et R ? L, c'est-à-dire left to right, c'est le même principe, gauche à droite, c'est le sens de parcours de la chaîne analysée. Ou bien R, right to left, droite à gauche. La même définition pour un sens de parcours de la chaîne analysée. Il y a deux possibilités, soit left to right ou bien right to left. Le Y va représenter le sens d'application des productions. Soit on va utiliser leftmost derivation, c'est-à-dire la dérivation, ou bien rightmost derivation, c'est-à-dire la réduction. Donc tout d'abord, on va commencer par la forme généraliste qui est XY. Ensuite, on a la possibilité, soit de remplacer X par L, ou bien X par R. Si on remplace X par L, on va obtenir LY. Il y a encore la possibilité de remplacer Y par L ou bien R. Donc, dans le premier cas, on a utilisé L, on a obtenu l'algorithme LL, ou bien la méthode d'analyse syntaxique LL. Donc, si on essaie de définir LL, on peut dire qu'on va utiliser le sens de parcours d'analyse left to right, gauche to right. Et le sens d'application des productions, c'est la dérivation. Donc, gauche à droite avec la dérivation, et LR, c'est gauche à droite avec la réduction. Et dans le deuxième cas, il y a RY, où il y a la possibilité de remplacer Y par L ou bien R. Donc, RL, c'est le sens de parcours right to left avec la dérivation. Et RR, le sens de parcours de la chaîne analysée, c'est right to left aussi, et avec la réduction. Et vous pouvez observer que le sens de dérivation, c'est-à-dire on va commencer par un symbole réduit vers une expression détaillée. Et le sens de réduction, c'est-à-dire l'expression détaillée, on va la remplacer par E, ou bien un symbole réduit. Donc, maintenant, quel est le but de l'analyse ascendante ? Donc, l'analyse ascendante consiste à réduire la chaîne d'entrée en un symbole initial qui est l'action. Normalement, dans notre exemple, il y a E plus T, c'est-à-dire une expression détaillée qui est saisie par l'utilisateur. On essaie de la réduire vers un symbole qui est réduit. Donc, c'est le but d'analyse ascendante et d'effectuer l'opération de réduction. On essaie de réduire la chaîne saisie par l'utilisateur qui peut être, qui se compose de cinq symboles à un seul symbole. Et ce symbole E, c'est le symbole d'origine. Et dans la littérature, il y a la nomination action. Donc, E, c'est l'action. C'est le symbole réduit ou bien le symbole d'origine. Et l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire l'expression détaillée, ce sont les feuilles de notre arbre syntaxique. Qu'est-ce que ça veut dire feuille ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas la dériver, c'est la fin de notre arbre syntaxique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas représenter E par une autre expression détaillée. C'est-à-dire qu'on va terminer la dérivation, mais il y a toujours la possibilité de réduire cette expression détaillée. Donc, l'analyse ascendante consiste à réduire la chaîne d'entrée en un symbole initial qui est l'action. Et dans notre cas, au niveau de notre exemple, E, c'est l'action. Il s'agit de la construction de l'arbre syntaxique en partant des éléments de la phrase à analyser, qui sont les terminaux. et qui sont les feuilles à la fois, donc les terminaux, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas le remplacer, qui sont les feuilles de l'arbre, vers la racine de l'arbre qui correspond à l'axiome de la grammaire. Donc, c'est le but de l'analyse ascendante. Et lorsqu'on dit l'analyse ascendante, c'est-à-dire qu'on va utiliser deux algorithmes, LR et RR. Et vous pouvez observer qu'on a, au niveau de ces deux nominations d'algorithmes, LR et RR, le sens d'application et de production, c'est toujours la réduction. Et c'est pour cela qu'on nomine l'ensemble de ces algorithmes, l'analyse ascendante, c'est-à-dire qu'on va commencer du bas vers le haut. Et il y a d'autres algorithmes qui sont descendants, c'est-à-dire qu'ils vont commencer du symbole, ou bien l'axiome, du symbole réduit vers l'expression détaillée. Et normalement, ils sont l'algorithme LL et l'algorithme RL. Il utilise le sens d'application des productions, qui est la dérivation. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'analyse ascendante, bien l'analyse syntaxique ascendante. C'est-à-dire qu'on va commencer d'une expression détaillée pour la réduire et obtenir un symbole E, par exemple. Donc, il y a certaines remarques qu'il faut prendre en considération concernant l'analyse syntaxique ascendante, ou bien les deux algorithmes LR et RR. Donc, ce processus de construction de l'arbre est une réduction. Donc, vous entendez arbre, arbre syntaxique. Par la suite, je vais illustrer des exemples pour apprendre comment peut-on établir l'ensemble de l'arbre syntaxique et la construire. Donc, ce processus de construction de l'arbre est une réduction. Pourquoi une réduction ? Car on va utiliser, bien commencer par un élément ou bien une expression détaillée vers le symbole réduit. C'est pour cela qu'on dit qu'on va se baser sur la construction ou bien sur l'opération de la réduction pour construire l'arbre syntaxique, qui se traduit par le remplacement de la partie droite des productions par la partie gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Normalement, au niveau de notre règle, il y a E plus T qui peut remplacer le E. Donc, on cherche toujours de remplacer la partie droite par une partie gauche. Donc, c'est ça le principe de la réduction. Vous pouvez observer que la partie droite, c'est E plus T des productions par la partie gauche. Les grammaires LR ascendants, pourquoi ascendants ? Car ils focalisent ou bien ils utilisent le sens d'application, qui est la réduction. Ce sont plus générales que les grammaires LL descendants. Pourquoi descendants ? Car ils utilisent le sens d'application descendant. C'est la dérivation. Donc, on va voir par la suite pourquoi on a utilisé la description générale au niveau des grammaires LR, alors qu'on a évité l'utilisation de la description générale pour les grammaires LL. Normalement, pour la grammaire LR ou bien l'analyse ascendante LR, on utilise toujours les expressions détaillées. Alors qu'au niveau des grammaires LL, on utilise les symboles, bien les éléments réduits. Donc, en fait, pour les algorithmes ascendants, la décision d'effectuer une réduction donnée est prise lorsqu'on dispose de l'ensemble des symboles de son membre droit pour le remplacer par le nom terminal à gauche. Pour qu'on arrive à effectuer l'analyse syntaxique à son membre, il faut qu'on obtienne une partie droite qui a une liaison avec une partie gauche. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de remplacer la partie droite par la partie gauche. Si on n'a pas une expression détaillée qui peut être remplacée par un symbole réduit, on ne peut pas effectuer la grammaire LR ou bien l'analyse syntaxique ascendante. Par contre, dans le cas d'un algorithme descendant, la décision est prise lorsque l'on dispose d'un seul symbole de son membre gauche. Donc, il suffit pour l'analyse descendante d'avoir un symbole réduit et on peut appliquer l'analyse syntaxique descendante. Dans le premier cas, on dispose en général de plus d'informations que dans le second. Pourquoi ? Car on va utiliser des expressions détaillées qui vont nous donner plus d'idées sur la réduction, ou bien la syntaxe de notre algorithme, et bien sûr sur la chaîne qu'on est en train d'analyser. Donc maintenant, on va voir comment peut-on implanter la méthode LR. C'est l'analyse ascendante LR. Donc, il s'agit d'une méthode d'analyse générale appelée analyse par décalage-réduction. C'est-à-dire qu'on va utiliser des opérations pour effectuer la méthode LR, ou bien pour effectuer l'analyse ascendante LR. Il faut décaler et réduire. Normalement, on a expliqué l'utilité de la réduction, c'est-à-dire remplacer une expression détaillée par un symbole réduit. On va voir ce que ça veut dire décalage. Et la nomination dans la littérature de cette méthode, c'est shift, reduce, parsing. Vous entendez ici, parsing, parsing, parser, parseur, c'est-à-dire l'analyse syntaxique. Le parseur, il va nous donner la possibilité de détecter les erreurs au niveau de la grammaire qu'on a utilisée. C'est pour cela qu'on trouve toujours au niveau d'un compilateur, il y a le parseur. Pour l'analyse lexicale, on dit qu'il y a un scanner, et pour l'analyse syntaxique, on dit qu'il y a un parser. Donc, l'analyse lexicale, scanner, et l'analyse syntaxique, c'est parser. Donc, pour effectuer cette implantation, il y a deux éléments qu'on va utiliser, la pile et le tampon. Normalement, la pile, on peut dire que c'est un tableau avec plusieurs cases vides qu'on va essayer de remplir avec les caractères de notre chaîne, la chaîne saisie par l'utilisateur. Et le tampon, c'est une mémoire temporaire dans laquelle on peut stocker au début, ou bien à l'état initial, notre chaîne, ou bien la chaîne saisie par l'utilisateur. Alors, supposons que l'utilisateur a saisi ABC, donc on peut stocker ABC au niveau de cette mémoire temporaire, ou bien au niveau de ce tampon, et on va passer caractère par caractère vers l'élément. C'est l'opération de décalage. Lorsqu'on passe un élément du tampon vers la pile, c'est-à-dire qu'on va décaler un caractère vers la pile. Donc, état initial, pour effectuer l'implantation de la méthode LR, on va commencer par l'état initial où la pile est vide. Vous pouvez observer qu'au niveau de la pile, il n'y a que le symbole dollar, c'est-à-dire la fin de la ligne, et puisqu'il n'y a aucun symbole qui précède le dollar, c'est-à-dire la pile est vide. Le tampon, au niveau de l'état initial, il sauvegarde la chaîne saisie par l'utilisateur. Et après avoir effectué l'analyse ascendante LR, à la fin, il faut obtenir au niveau de la pile l'action, c'est-à-dire qu'on effectue des opérations de réduction pour qu'on arrive à l'état final avec l'action, ou bien le symbole d'origine de notre grammaire. Et pour le tampon, on peut observer qu'il est vide. Donc, on a analysé la chaîne saisie par l'utilisateur. Donc, à ce stade, il n'y a rien au niveau du tampon, ou bien de la mémoire temporaire. Donc, avec W, la chaîne a analysé, c'est-à-dire la chaîne saisie par l'utilisateur, et envoyée, et sauvegardée au niveau du tampon, et qu'on essaie à l'analyser. Et S, c'est l'axiome de la grammaire, c'est le symbole d'origine. Donc, à l'état final, la chaîne W est réduite en l'axiome S, à moins qu'une erreur soit détectée pendant l'analyse. Donc, bien sûr, au niveau de l'analyse, il se peut qu'on obtient des erreurs. C'est-à-dire, on peut dire qu'à la fin, on ne peut pas obtenir l'action. On peut obtenir un autre symbole qui n'a rien à voir avec l'action. À ce stade, il faut gérer les erreurs, soit d'une manière automative ou bien manuelle. Maintenant, je vais illustrer un exemple pour bien comprendre l'utilité de l'analyse ascendante. Mais avant d'illustrer cet exemple, il faut savoir quelles sont les opérations à effectuer avec l'analyse syntaxique ascendante LR. Donc, il y a déjà l'opération de décalage, c'est-à-dire le passage d'un caractère du tampon vers la pile, et l'opération de réduction, c'est-à-dire on va essayer de réduire la chaîne saisie par utilisateur pour qu'on obtienne à l'étape finale l'action, l'acceptation, c'est-à-dire la chaîne est réduite en l'action, ou bien la chaîne saisie par utilisateur a bien respecté la grammaire qu'on a définie au niveau de notre, par exemple, programme logiciel. Erreur, c'est-à-dire la détection d'une erreur de syntaxe et appel d'une routine de traitement d'erreur, comme j'ai déjà mentionné, automatisée ou bien manuelle. Une erreur, c'est-à-dire on n'a pas la possibilité de réduire une expression détaillée ou bien la chaîne saisie par utilisateur vers le symbole d'origine qui est l'action. Et vous pouvez observer que la définition du décalage, bien l'opération décalage, c'est le symbole au début du tampon et inséré dans la pile. C'est l'opération de passage d'un caractère du tampon vers la pile. Réduction, c'est une opération effectuée par l'analyseur, reconnue la partie lorsqu'il reconnaît la partie de droite d'une production au sommet de la pile et la remplace alors par le long terminal de la partie gauche correspondante. Donc, on effectue toujours l'opération de réduction, c'est-à-dire remplacer une expression détaillée par un symbole et qui est parfois l'action ou bien le long terminal. Donc, prenons l'exemple suivant. Supposons qu'un utilisateur a saisi la chaîne suivante. Donc, à ce moment, W vaut la valeur ABBCDE. Et la grammaire définie par le développeur est la suivante. On peut observer qu'il y a une correspondance entre B majuscule et D, c'est-à-dire qu'on peut réduire D par B majuscule ou bien remplacer D minuscule par B majuscule. Donc, il y a aussi la possibilité de remplacer A majuscule B minuscule par A ou bien B minuscule par A. Encore, il y a une correspondance entre S et l'expression suivante, A minuscule, A majuscule, C minuscule, B majuscule, E minuscule. On peut observer que le symbole d'origine, c'est S. Donc, c'est l'action. Il faut avoir comme état final au niveau de la pile la valeur S. Donc, comment peut-on effectuer l'analyse ascendante LR ? Donc, tout d'abord, il faut enregistrer la chaîne saisie par accusateur au niveau du tempo. Donc, on peut observer qu'on a sauvegardé cette valeur au niveau du tempo, A, B, B, C, D, E, et à la fin, il faut ajouter dollars pour indiquer qu'on est arrivé à la fin de l'année. Tout d'abord, pour commencer l'analyse ascendante, il faut effectuer une opération de décalage, c'est-à-dire passer le caractère A du tempo, le premier caractère bien sûr, vers la pile. Donc, on peut voir ce décalage, bien ce passage entre le tempo et la pile. Et au niveau de la pile, on a stocké le caractère A. À ce moment, il faut chercher, au niveau de la grammaire, s'il y a un symbole d'origine qui peut remplacer A ou bien réduire A. Donc, d'après la grammaire, il n'y a aucune correspondance entre A uniquement et un symbole d'origine. On peut passer vers le symbole suivant, bien le caractère suivant, en effectuant une deuxième fois l'opération de décalage. Donc, on a passé B du tempo vers la pile. Donc, on a obtenu A, B. On va chercher s'il y a une possibilité de remplacer B. Donc, on peut remplacer B, car il y a une correspondance entre A majuscule et B. Donc, vous pouvez observer qu'on a remplacé B minuscule par A. Mais au niveau de cette ligne, on a effectué l'opération de réduction. Quelle opération de réduction ? C'est d'effectuer la correspondance entre B et A majuscule. Donc, c'est la première réduction. Pour la phase suivante, on va rechercher s'il existe un symbole d'origine qui peut remplacer A à majuscule. Donc, d'après la grammaire, il n'y a aucune correspondance. Donc, on va appliquer l'opération de décalage, c'est-à-dire passer le B vers la pile. On va obtenir A, A majuscule, B minuscule. Donc, il y a la possibilité de remplacer A, B, par A. Donc, il faut effectuer la réduction. Ensuite, on a réduit A, B par A. Ensuite, on a obtenu A, A. Il suffit de faire le décalage pour passer le caractère C vers la pile. On a obtenu A, A, C. Donc, il n'y a aucune règle qui va nous permettre de remplacer ces trois caractères, ou bien le troisième caractère C. Maintenant, il faut effectuer encore une fois le décalage. On a obtenu D. Donc, il y a une correspondance, ou bien une règle qui va nous permettre de remplacer D en utilisant B majuscule. Donc, il y a une opération de réduction. D par B. Et on peut observer qu'on a remplacé D par B. On a obtenu l'expression suivante. A minuscule, A majuscule, C minuscule, B majuscule. Donc, on peut effectuer l'opération de décalage pour obtenir A, A, C, P, E. Et vous pouvez observer que la première règle peut remplacer, ou bien effectuer l'opération de réduction vers S. Et S, c'est notre axiome, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la fin à obtenir l'axiome qui est un état final. Et on peut mentionner qu'il y a une acceptation, c'est-à-dire que la chaîne saisie par l'utilisateur a bien respecté la grammaire, bien la syntaxe définie d'après le développeur. Maintenant, il faut établir l'arbre syntaxique d'après les actions qu'on a effectuées au niveau de l'analyse ascendante. Donc, tout d'abord, il faut commencer par les feuilles, c'est-à-dire la chaîne saisie par l'utilisateur. A, B, P, C, D, E. Maintenant, il faut chercher l'ensemble des opérations qu'on a effectuées, soit en intermédiaire, pour obtenir l'action. Donc, normalement, entre A et S, on n'a rien effectué. Entre B et S, il y a deux réductions. Donc, il y a la réduction de B par A, et ensuite, il y a la réduction de A, B, vers A. Donc, on peut observer que le deuxième B, on a la combinée avec A, en utilisant ces deux flèches, pour obtenir A. Et normalement, on peut passer directement de A vers S, car il n'y a pas une troisième réduction qu'on a effectuée. et C, on n'a rien effectué comme opération de réduction. Donc, on peut passer directement vers l'action. Pour D, on a remplacé D par B. Donc, c'est l'action, bien l'opération intermédiaire entre l'action et la feuille D. Pour E, on n'a rien effectué comme opération de réduction. C'est pour cela qu'on a passé directement de E vers S. Bien sûr, je vais illustrer d'autres exemples pour bien comprendre l'établissement de l'arbre syntaxique. Je pense que pour le décalage et la réduction, elle est déjà claire. Il suffit de comprendre la grammaire saisie par le développeur. Et on peut observer qu'il y a déjà un conflit au niveau de cette analyse ascendante. Conflit, décalage, réduction. Conflit, réduction, réduction. Qu'est-ce que ça veut dire ? À ce stade, vous pouvez observer qu'il y a la possibilité soit de remplacer P par D ou bien d'effectuer la réduction des deux éléments. Donc, il y a ici un conflit. C'est pour cela qu'on peut observer actuellement qu'on n'utilise pas l'analyse ascendante LR. Donc, c'est un inconvénient. Conflit, décalage, réduction. Et pour conflit, réduction, réduction, on ne peut pas savoir quel élément on va réduire. C'est-à-dire qu'il y a un conflit de réduction, réduction. C'est le deuxième inconvénient. Par la suite, on va définir l'ensemble de ces deux conflits pour bien les comprendre. Tout d'abord, je vais illustrer d'autres exemples pour bien comprendre l'analyse ascendante. la méthode de l'analyse ascendante LR. En prenant l'exemple suivant, on a défini deux grammaires. La première grammaire, c'est la correspondance entre E plus T et E ou bien entre T et E. Et la correspondance entre ID et T. Et la phrase à analyser, c'est la suivante, ID plus ID plus ID. La deuxième grammaire, c'est la correspondance la correspondance entre E plus E et E ou bien ID et E. Donc, on va analyser la même chaîne en utilisant une grammaire différente. Commençons par le premier exercice qui est à analyser et qui est à analyser ID plus ID plus ID et la grammaire, c'est la suivante. Donc, il y a une correspondance entre E plus T et E ou bien T et E, ID ou T. Donc, tout d'abord, on va commencer par enregistrer W au niveau de notre tempo, c'est-à-dire sauvegarder ID plus ID plus ID au niveau du tempo ou plus le symbole de dollar pour indiquer qu'on est arrivé à la fin de la ligne. Donc, maintenant, il faut effectuer l'opération de décalage, c'est-à-dire passer ID du tempo vers la pile. Maintenant, après avoir décalé ID du tempo vers la pile, il faut chercher au niveau de la grammaire s'il existe un élément qui va remplacer ID. Bien sûr, il existe, c'est le T, donc on peut remplacer T et vous pouvez observer qu'au niveau de cette ligne, on a effectué l'opération de réduction ID vers T. Maintenant, il faut rechercher s'il y a un autre élément qui va remplacer le T ou bien réduire le T. Donc, il y a le symbole E. Donc, on peut remplacer E et on a effectué au niveau de cette ligne une réduction T vers E. Maintenant, puisqu'on est arrivé à l'action, il suffit d'effectuer l'opération directement de décalage. Le décalage du symbole plus, donc normalement, il n'existe aucun élément qui va nous permettre de remplacer le plus. Ensuite, ID, on va décaler le ID vers la pile. Donc, ID, on va utiliser la même méthode, donc le même parcours, on place ID par T, c'est-à-dire une opération de réduction au niveau des 7 lignes, une opération de réduction au niveau de E plus T vers E. Donc, on est arrivé à l'action, donc il suffit d'effectuer l'opération de décalage du plus. Il n'existe aucun élément qui peut remplacer le plus. Il faut décaler encore une fois le ID et on va suivre le même parcours. Donc, ID, on va la réduire par T et on obtient E plus T et suivant la grammaire, ou bien la règle définie au niveau de la grammaire, E plus T peut être remplacée par l'action E. Et à la fin, on est arrivé à l'action, c'est-à-dire, c'est l'état d'acceptation. Et ce qui signifie que la chaîne saisie par utilisateur a bien respecté la grammaire développée. Maintenant, il faut établir l'arbre syntaxique en utilisant, bien en se basant sur les actions. Bien sûr, on va commencer par la chaîne saisie par utilisateur qui représente les feuilles de l'arbre syntaxique ID plus ID plus ID. Donc, suivant les réductions qu'on a effectuées, on peut savoir quels sont les intermédiaires qu'on peut placer entre l'action et les feuilles. Tout d'abord, on a réduit ID par T. Ensuite, au niveau de plus, on n'a rien réduit. Et au niveau de ID, on a réduit ID vers T. Pour plus, on n'a rien réduit. Donc, on peut passer directement vers l'action. Et pour le dernier caractère qui est ID, on a éducé la réduction vers T. Et il y a la possibilité de faire E plus T pour obtenir le E. Donc, la même chose ici. On a réduit T vers le E. Donc, c'est la deuxième opération. T vers E. Ensuite, on a réduit ID vers le T. Mais puisqu'il y a un symbole de plus, on a utilisé ce symbole de plus pour effectuer l'opération E plus T et obtenir le E. Donc, c'est l'opération intermédiaire entre ID plus ID et le E de l'action. Pour la dernière partie, on a effectué la réduction du ID vers T. On a utilisé le plus pour mentionner qu'il y a la possibilité de passer du E plus T vers E. C'est notre action. Donc, c'est l'arbre syntaxique de cet exemple. Donc, l'exemple suivant, on va utiliser le même principe et la même chaîne saisie par l'utilisateur. On va la stocker au niveau du tempo et on va décaler tout d'abord. ID. Donc, cette fois-ci, ID peut être remplacé par E. Donc, on peut remplacer E. Vous pouvez observer qu'on a effectué l'opération de réduction. Donc, ID est remplacé par E. On va chercher s'il y a la possibilité de remplacer E par un autre élément. Donc, il n'y a rien comme règle au niveau de la grammaire. Donc, on peut décaler le plus. On va chercher s'il existe un élément qui va remplacer le plus. Il n'existe pas. Donc, on peut passer vers le décalage, l'opération décalage, c'est-à-dire passer tant au point vers la pile. Donc, il y a la possibilité de réduire ID vers E. Il y a une opération de réduction sur cette ligne. E plus E, on peut les remplacer par E. et pour cela, on a ajouté cette opération de réduction. Plus, on va la décaler. La même chose pour ID, on va la décaler. On va remplacer et réduire plutôt le ID vers le E. Donc, il y a déjà la première opération de réduction. Et pour E plus E, il y a la possibilité de réduire ces deux éléments vers le symbole d'origine qui est l'axiome. et on peut dire que c'est une opération, eh bien, on est arrivé à l'état d'acceptation. C'est-à-dire, la chaîne saisie par utilisateur a bien respecté les règles qui sont définies au niveau de la grammaire par le développeur. Maintenant, il faut établir l'arbre syntaxique. Donc, on va remplacer les feuilles. Pardon, on va placer les feuilles à la fin de notre arbre et l'axiome au niveau de la source ou bien l'entête dans notre arbre syntaxique. Donc, il faut trouver les éléments intermédiaires entre la chaîne saisie par utilisateur et l'axiome et cela est possible en utilisant ou bien en se basant sur les opérations de réduction. Tout d'abord, on a réduit ID vers E et ID encore vers E. Ensuite, on a utilisé plus pour effectuer l'opération E plus E pour obtenir le E. qu'on peut le considérer en tant qu'un intermédiaire entre ID et le E et pour la dernière partie, on a réduit ID vers le E et on a utilisé le plus pour effectuer l'opération E plus E et il y a la possibilité de passer d'après cette relation vers l'action. Donc, c'est l'arbre syntaxique de cet exemple. Maintenant, on va citer les inconvénients de cet algorithme ou bien de cette analyse syntaxique ascendante LR. Donc, la méthode n'est pas déterministe, c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre la réduction et le décalage. Il existe un grand travail d'analyse, c'est-à-dire s'il y a des milliers de caractères au niveau d'une chaîne saisie, il faut effectuer plusieurs opérations de décalage, plusieurs opérations de réduction, ça va consommer plusieurs ressources, par exemple, le processeur, la mémoire, les bus qui vont effectuer les changements entre la RAM et le microprocesseur. Donc, on peut dire que c'est une opération coûteuse. Donc, peu de langage de programmation utilise ces méthodes. Donc, il y a d'autres dérivés qui sont plus utiles aujourd'hui. Donc, trois méthodes dérivent de la méthode générale, LR. Donc, LR, on peut la considérer en tant qu'une méthode générale. Et le SLR, c'est une méthode dérive de la méthode d'analyse ascendante LR. donc SLR, c'est-à-dire simple LR, facile à implanter et non ambégueux, mais adapté à une classe limitée de grammaire, c'est-à-dire il est restreint. Pour la deuxième méthode, c'est LR canonique, donc, il est la plus efficace car la plus générale, mais la plus coûteuse en temps et en mémoire. LR canonique, il utilise le même principe que l'analyse ascendante, mais il se base sur une équation canonique et cela la rendre plus coûteuse par rapport à la classe d'origine. LR, donc, LR, c'est le QAHED, donc, c'est un intermédiaire entre les deux méthodes précédentes et prédictives et cette méthode qu'on va utiliser. Donc, cette dernière méthode a donné naissance à l'outil YAC. Bien sûr, on ne va pas utiliser l'outil YAC, mais, d'outil YAC, mais déjà, YAC, c'est un dérivé de YAC et il utilise l'algorithme LAR. Maintenant, on va expliquer et apprendre le langage non plus YAC, mais YAC. C'est une introduction concernant le langage YAC. Conçu au début des années 70 par Johnson, le langage YAC utilitaire du NICS veut dire yet another compiler compiler, encore un autre compilateur de compilateurs, c'est-à-dire c'est un intermédiaire entre le compilateur, pardon, entre le code source et la machine, le code machine, où il va réaliser l'analyse syntaxique et on peut ajouter des règles sémantiques pour indiquer qu'il y a un respect du sens de l'instruction. Donc, le but du langage YAC, c'est de construire à partir d'une grammaire une fonction C nommée YY Pulse. Donc, il y a une analogie entre YAC et FLEX. Au niveau de FLEX et plus précisément code source de FLEX, il y a trois parties. La première partie où il y a l'inclusion des bibliothèques, la définition des variables, pardon, la déclaration des variables, la définition des méthodes, c'est-à-dire on peut indiquer les prototypes d'une méthode, la définition des structures, la déclaration de plusieurs bibliothèques, donc c'est la première partie de FLEX. On a illustré et exécuté pas mal d'exemples et d'exercices. Et pour la deuxième partie, il y a la correspondance entre une expression régulière et une action et la troisième partie, il y a la fonction même où il y a l'appel de la méthode YYLEX pour déclencher le début de notre analyseur lexical. Ensuite, il y a la méthode YYPALSE pour indiquer la fin de notre analyseur lexical. Donc, au niveau du langage IAC, on va utiliser la fonction YYPALSE, c'est-à-dire on va appeler une méthode qui va lancer notre analyseur syntaxique. il va tout d'abord appeler la fonction YYPALSE et ensuite il va appeler la méthode YYERROR, c'est-à-dire il va traiter les erreurs d'une manière automatique. Normalement, après avoir tapé le code de ces trois parties pour l'analyseur lexical, il suffit de compiler le code source ou bien le fichier avec l'extension .l en utilisant la commande win-wit flex et le nom du fichier .l. On va obtenir un fichier en langage C, c'est lex.yy.c. Donc, la même chose ici, on va construire un fichier en langage programmation C, on va l'exécuter ou bien le compiler pour obtenir l'exécutable dans lequel on peut taper une chaîne caractère pour vérifier ce qu'il accepte ou bien respecte la grammaire déjà définie au niveau du fichier IAC ou bien un fichier avec l'extension .y. Donc, au niveau de flex, il y a un fichier avec l'extension .l et au niveau de IAC au misant, il y a un fichier avec l'extension .y. Et au niveau du fichier .y, il y a trois parties que je vais les illustrer par la suite. Encore, le but du langage IAC c'est de construire à partir du grammaire une fonction C nommée .y. .y. .parse qui est un analyseur syntaxique qui reconnaît les constructions du langage décrit par la grammaire. Donc, il faut toujours au niveau de notre fichier .y, il faut définir la grammaire qu'il faut respecter pour qu'on arrive à analyser syntaxiquement notre chaîne et la chaîne saisie par l'utilisateur. Donc, un programme écrit en langage IAC prend en montrée un fichier source qui constitue essentiellement des productions du grammaire G et produit un programme C. C'est-à-dire après avoir créé un fichier .y, il faut le compiler à la base du compilateur IAC ou du compilateur qui utilise Bizon, il va produire un fichier en langage C qui est un analyseur syntaxique pour le langage LG. Donc, ce fichier C, on peut le compiler avec GCC ou bien G++. Cela dépend du compilateur que vous allez choisir pour obtenir l'exécutable et au niveau de cet exécutable, on peut taper une chaîne pour l'analyser syntaxiquement. Au niveau de l'analyse syntaxique, plusieurs langages dérivés du IAC existent. Il y a Bizon, produit du C++, c'est l'outil qu'on va utiliser, CAP produit du Java, syntaxe produit du grammaire. Voilà les trois étapes qu'il faut suivre pour qu'on arrive à obtenir un exécutable qui va nous permettre d'analyser syntaxiquement une chaîne de ses hyper-utilisateurs. Tout d'abord, il faut créer un fichier avec l'extension .y dans lequel il faut définir la grammaire qu'il faut suivre. Après, on va compiler à la base d'une commande qui est win-8 Bizon et il va nous donner deux fichiers. Le premier fichier, c'est un header et le deuxième fichier, c'est un fichier en langage C. Ensuite, on va compiler le premier, le deuxième fichier avec le fichier lex.yy.c. OK. Pourquoi on a ici le fichier lex.yy.c? Car normalement, on va réaliser un compilateur complet, c'est-à-dire on va réaliser la partie d'analyse lexicale, la partie de l'analyse syntaxique et la partie de l'analyse sémantique ou bien les règles sémantiques qu'on peut combiner avec l'analyse syntaxique. Donc, supposons qu'on a déjà créé un fichier .n et qu'après la compilation de ce fichier par le compilateur lex, on a obtenu lex.yyc. Donc, à ce moment, il faut combiner ces deux fichiers pour qu'on obtient l'exécutable. C'est mon analyseur. Bien sûr, cet analyseur représente le compilateur car il contient les trois parties. Et après, on peut lancer cet analyseur, écrire le texte pour obtenir des résultats d'analyse syntaxique. Donc, ce sont les trois parties. La première partie, c'est la création du fichier .y, la compilation de ce fichier .y en utilisant la commande win-bison et le nom de fichier mon-programme .y et on va obtenir deux fichiers, le header et le .c. Ensuite, il faut combiner l'analyseur lexical et le produit du fichier qui contient la grammaire tab.c pour obtenir l'analyseur qui est exécutable. Ensuite, on peut le lancer et tester n'importe quel chien de caractère. Donc, pour la structure d'un code en IAC, c'est-à-dire le contenu du fichier .y, il y a une analogie, une structure analogie à celle du lex. Bien sûr, on va déclarer trois parties. La même chose pour lex, on utilise trois parties, la déclaration, la correspondance entre une expression et une action et finalement, on peut trouver la troisième partie dans laquelle on peut déclarer la fonction main et la fonction wrap. mais bien sûr, pour IAC, il y a des particularités par rapport aux instructions qu'on va utiliser. Donc, le code source IAC doit avoir un nom avec extension .y. Il est composé de trois sections délimitées par deux lignes pourcentage pourcentage, c'est-à-dire pour passer d'une section vers une autre, il faut délimiter la première section par pourcentage pourcentage, la deuxième section, etc. C'est-à-dire ces deux symboles, signifie qu'il y a un passage entre une partie ou bien une section et une autre. Donc, maintenant, on va détailler ces trois parties. Donc, la première partie, il faut contenir ces deux, ou bien la première section, il faut contenir ces deux parties. Donc, une première partie entre pourcentage à collage ouvrant et pourcentage à collage fermant des déclarations à la C. OK, on va suivre le même principe. Il faut écrire include studio include stdlib mat.as, donc cela dépend de la bibliothèque que vous allez utiliser. Il y a la possibilité de déclarer des variables, des unions, des structures et pour la deuxième partie constituée de la déclaration de. Donc, là, vous testez ici. Il faut déclarer c'est quoi l'action de notre grammaire qui sont les terminaux avec token. Il faut définir les opérateurs. Qu'est-ce que ça veut dire opérateur ? C'est-à-dire les plus, les moins, la multiplication, la division ou bien les opérateurs qui vont nous permettre d'effectuer des opérations entre deux symboles en précisant leur associativité avec, c'est-à-dire la priorité de chaque opérateur. Soit on va commencer de left ou bien on va commencer de right ou bien il n'y a aucune association. on peut commencer par n'importe quel opérateur. Bien sûr, je vais illustrer un exemple pour bien comprendre c'est quoi left to right non association. Alors, pour start, c'est évident, on va la remplacer avant l'action. C'est-à-dire si l'action est S, il faut précéder S par pourcentage start. Et s'il y a des terminaux, par exemple, qu'on ne peut pas les remplacer, par exemple, le mot clé fin, le mot clé nombre, on peut précéder ces terminaux par le mot clé pourcentage token. Donc, il y a deux remarques à prendre en considération. Donc, c'est le même principe duplex. Le symbole pourcent doit être à la première colonne. Donc, c'est le début de notre fichier. Tout symbole déclaré dans cette partie par token est considéré comme un non-terminal. Un non-terminal, c'est-à-dire on peut le remplacer par une valeur. Donc, maintenant, la deuxième partie. Au niveau de la deuxième partie, il faut déclarer la grammaire, bien définir la grammaire. Par exemple, si la grammaire respectée est la suivante, il faut la transformer en IAC en utilisant l'écriture suivante. E, deux points, c'est-à-dire il y a une correspondance entre l'ensemble de ces éléments et E. Donc, il y a la possibilité de remplacer E par E plus T, E moins T. Donc, vous pouvez observer qu'on a utilisé les apostrophes pour indiquer que plus c'est aussi un caractère. Le moins aussi c'est un caractère. Il faut respecter cette structure. au niveau de la première ligne, il faut indiquer la première réduction, la deuxième réduction au niveau de la deuxième ligne, le haut est toujours en bas de deux points, le haut ensuite en bas du premier haut, T, point-virgule, donc il faut toujours retourner à la ligne et taper point-virgule pour indiquer le passage ou bien le passage à une deuxième règle. Normalement, il y a une seule règle au niveau de cet exemple. C'est pour cela qu'on a transformé une seule règle qui est la suivante. E plus T peut être réduite à E, E moins T peut être réduite par E et T peut être remplacée par E. Donc, la règle, après pourcentage pourcentage, nous avons dans cette partie une suite de règles de traduction. Chaque règle est constituée par une production de la grammaire associée aux phrases du langage analysées et éventuellement une action sous forme d'une règle sémantique. Donc, c'est-à-dire, il y a la possibilité d'ajouter des règles sémantiques, mais jusqu'à présent, on n'a vu que les règles syntaxiques. Par la suite, je vais illustrer comment peut-on réaliser et créer des règles sémantiques et les combiner avec ces règles syntaxiques. La règle sémantique peut prendre la forme d'un schéma de traduction ou d'une définition dirigée par la syntaxe. C'est-à-dire, on va effectuer l'opération de correspondance entre une règle syntaxique et une règle sémantique. C'est une analogie par rapport la deuxième partie du fichier flex où il y a une correspondance entre une expression régulière et une action à effectuer. On va faire la même chose, c'est-à-dire, entre deux accolades, on va combiner une règle sémantique avec la règle syntaxique. Et pour la troisième partie, il faut toujours écrire pourcentage pourcentage pour indiquer qu'on va passer vers la troisième partie, vers une nouvelle partie. Après pourcentage pourcentage, nous avons dans cette partie une suite de fonctions écrites en langage C et utilisables par la deuxième partie des règles de traduction et le bloc principal sous la forme. Il y a la possibilité de définir la fonction main dans laquelle on va appeler la fonction YYPALSE pour lancer notre analyseur syntaxique. Et la fonction suivante, c'est YYERROR pour indiquer qu'on va afficher le message d'erreur en utilisant un pointeur et pour afficher, bien sûr, on va considérer ce pointeur en tant que chaîne de caractère, c'est pour cela qu'on a utilisé pourcentage S pour afficher le message d'erreur en tant que chaîne de caractère. Donc, il y a trois remarques qu'il faut prendre en considération. Donc, sous Linux, la première et la troisième partie sont facultatives. on n'a pas besoin de définir les bibliothèques au niveau de la première partie et la méthode MAIN YERROR au niveau de la troisième partie. Pour l'analyseur syntaxique, se présente comme une fonction YYPALSE. Vous pouvez observer qu'entre parenthèses, il n'y a aucun paramètre, c'est-à-dire par défaut VOID, qui rend 0 si la chaîne d'entrée est acceptée. C'est pour cela qu'on a utilisé. Si vous essayez d'afficher le contenu du fichier qu'on va obtenir après la compilation du fichier point Y, on peut voir la définition ou bien le prototype de cette fonction où il y a la fonction YYPALSE avec ce mot-clé VOT. Donc, il va retourner 0 si le mot est accepté, sinon, il va retourner une valeur non nulle. Donc, le programme IAC peut communiquer avec un programme LEX qui vous fournit les terminaux pour constituer les phrases, c'est-à-dire il y a une communication entre IAC et LEX ou bien il y a la possibilité d'échanger des informations entre l'analyseur lexical et l'analyseur syntaxique. C'est pour cela qu'on peut réaliser un compilateur complet en utilisant LEX et VISAN. Maintenant, on va voir une application, c'est-à-dire un exemple détaillé où on va appliquer l'ensemble des éléments qu'on a appris jusqu'à présent. L'application, ça va concerner une calculatrice scientifique. Si on dit calculatrice scientifique, c'est-à-dire qu'on aura besoin des méthodes mathématiques et par défaut, c'est la bibliothèque MATH.H. Nous allons écrire un code complet en flex et VISAN d'une calculatrice scientifique qui valie une expression arithmétique, l'évaluer et afficher le résultat. Par exemple, si je tape au niveau de mon exécutable 5 plus 3, il va m'afficher la valeur. Bien sûr, c'est très simple pour une calculatrice, une simple calculatrice, mais ce qui est difficile, c'est de réaliser l'ensemble de ces étapes au niveau de flex et VISAN et combiner ces deux outils. On va commencer tout d'abord par réaliser ou bien écrire le contenu du fichier .Y. La lecture et l'affichage se font par des règles sémantiques sous forme de schéma de traduction. C'est pour cela qu'on va apprendre la méthode de saisir les règles sémantiques au niveau d'un fichier .Y. L'évaluation se fait par des règles sémantiques sous forme de définition dirigée par la syntaxe qui calcule les attributs. C'est-à-dire, il faut faire bien écrire au niveau de notre fichier .Y une correspondance entre une règle syntaxique et une règle sémantique. Tout d'abord, on va commencer par la règle ou bien les règles, c'est-à-dire les composants de notre grammaire. On peut observer qu'il y a une correspondance entre E, fin et R. Entre E plus T et E, E moins T et E, T et E, c'est-à-dire, il y a la possibilité de réduire l'ensemble de ces éléments par E. Et E, on peut la réduire directement par R. T fois F, donc, il y a une correspondance entre ces deux éléments et T. On peut remplacer T sur F par T et O F par T. On peut remplacer le E entre E.